Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui aussi ! Aujourd'hui c'est les corrections du dimanche et on va aller chez Cécile et Nicolas. Cécile et Nicolas ont un petit garçon, ils viennent d'acheter une maison des années 60 et ils sont sur le point de rénover. Ils se sont dit qu'il serait préférable de se séparer de la fonction garage pour en faire plus profiter largement la famille. Pour et tout si la voiture dort dehors, et bien tant pis. Allez, vous êtes prêts ? Go ! Alors, transformer un ancien garage et une vieille bianderie carrelée mais restée dans les années 60, l'idée est bonne. Regardez à partir de quoi on va travailler. Le plan est tout simple. Cécile m'a demandé de créer un espace pour leur petit garçon et un autre pour son mari et elle quand ils travaillent de chez eux. Sans plus attendre le résultat et ensuite on en discute. Cécile m'a demandé de créer un espace pour leur petit garçon. Cécile m'a demandé de créer un espace pour leur petit garçon ou rin. C'est pratique ! je ne sais pas ce que vous en pensez et c'est pour ça que je vais vous demander de me le dire dans les commentaires juste en dessous s'il vous plaît mais en ce qui me concerne je trouve que c'est pas mal tout y est la salle de jeu le bureau deux espaces réunis mais séparés quand même la maison enfin le rez-de-chaussée est beaucoup plus aéré plus ouvert on a agrandi la porte menant de l'entrée au salon pour faciliter les échanges avec la salle de jeu ou le bureau l'entrée est accueillante on a de quoi poser le manteau ranger les chaussures et comme dans toutes les entrées que je propose on retrouve un miroir pour vérifier notre look que ce soit en sortant ou en entrant dans la maison par contre le miroir jamais en face de la porte car l'énergie ne va faire qu'entrer et sortir sans procurer ses bienfaits donc là où je les placés on est bon ensuite en face se trouve l'escalier que l'on a éclairci un bel escalier en bois est très agréable mais ici le bois n'était pas très beau alors on a préféré peindre les contremarches et poncer les marches pour arriver à du bois plus clair après on tourne la tête vers ce qui est devenu la salle de jeu du petit garçon et le bureau des parents on a donc tout ouvert en gardant un poteau de soutien quand même je rappelle qu'il est fondamental de faire appel à un professionnel du bâtiment avant de déposer n'importe quel mur ok vous souhaitez embellir votre chez vous et finalement vous le détruisez c'est pas l'idée donc on prend ses précautions donc on disait côté salle de jeu un coin détente et coussin pour les petites histoires au niveau de la fenêtre débordant sur l'extérieur un bureau pour dessiner un endroit pour accrocher la carte du monde et bien évidemment dérangement pour cacher tout ce qu'on ne veut pas laisser apparence ou la fenêtre on ajoute un petit peu de couleur quand même pour ne pas rester dans le monochrome un terracotta assez soutenu apportant de la chaleur et de la douceur salle pour un enfant se doit d'être possible quand même on passe à la partie adulte l'espace bureau des parents une cloison vitrée pour avoir un oeil sur le petit garçon qui colorie et surtout pour la luminosité espace très simple donc efficace quant aux murs et sol parlons en du bois c'est toujours très agréable et chaleureux en effet la base de cette maison est en bois donc on a sélectionné une essence de bois identique à celle que l'on a retrouvé dans le salon une fois poncée et en ce qui concerne les murs et bien en grattant un peu la brique est apparue alors comme son état n'était pas impeccable on l'a peint en blanc ivoire tout est harmonieux aéré et lumineux quoi te c'est fini pour aujourd'hui les autres corrections arrive dimanche prochain en attendant pensez au pouce en l'air à la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos pensez à vous abonner et partager ce serait super puis comme d'habitude envoyez moi vos questions qui seront peut-être le sujet des prochaines vidéos vous trouverez l'adresse mail dans l'onglet à propos ou en bas dans la barre de description sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à très vite ciao